on va commencer la quatrième partie de notre chapitre on va commencer par la cinétique allocérique donc une petite introduction le modèle de Michaelis-Menten on va commencer par les enzymes on va commencer par les enzymes Michaeliennes c'est quoi les enzymes Michaeliennes ? c'est les enzymes de la cinétique Michaelien c'est l'équation de Michaelis-Menten donc ces enzymes présentent la propriété de répondre on va voir les enzymes allocériques les enzymes allocériques le modèle de Michaelis-Menten donc ces enzymes présentent la propriété de répondre au changement de la concentration du métabolisme on va voir les enzymes allocériques on va voir les enzymes allocériques on va voir la vitesse globale de la voie métabolique en fonction des besoins de la cellule en énergie et en métabolique donc par exemple l'énergie l'ATP est l'agricolise l'énergie en métabolique on va voir les enzymes allocériques l'alocériques il y a l'alocériques l'alocériques un autre type donc l'alocériques c'est la propriété de certains enzymes il faut-il modifier l'activité enzymatique lorsqu'elle se lie à un effecteur donc l'alocériques c'est une propriété l'alocériques l'activité enzymatique c'est la propriété enzymatique que nous avons avec un effecteur un effecteur allocériques l'alocériques 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 c'est le même chiffre citatif elle donne un site de fixation l'alocériques j'ai pour place l'alocériques à part l'alocériques l'alocériques concerne les protéines d'activité enzymatique l'alocériques 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 donc elle nécessite la présence de plusieurs sous-unités c'est une structure quaternale la structure quaternale c'est une forme oligomérique c'est quoi la forme oligomérique ? c'est la forme oligomérique c'est la protéine italienne qui est une sous-unité comme l'alocériques donc ces sous-unités c'est une forme de protéines c'est une forme de protéines c'est une forme de protéines les enzymes alocériques sont des protéines actives formées par plusieurs sous-unités donc les enzymes alocériques formées par plusieurs sous-unités alors les sous-unités sont les protéines les protéines ont des liaisons faibles avec un max de symétrie donc chaque protéines ont un citatif et un cité alocériques le citatif fait la fixation du substrat le cité alocériques fait la fixation des facteurs et donc alocériques donc vous n'avez pas l'enzyme un de plusieurs sous-unités conclusion l'enzyme alocériques est un de plusieurs citatifs parce que chaque protéines est un citatif et plusieurs cité alocériques donc les effecteurs arosiques sont des légants sauf n'aimais pas les effecteurs sont des légants dont le site de fixation est différent, moukhtalif en le site de fixation du substrat, il y a le site actif donc, il y a quand ce légant, ce facteur ou le substrat lui-même il s'appelle le substrat et il s'appelle le substrat il s'appelle le substrat lui-même il s'appelle le substrat le substrat lui-même il s'appelle le substrat le substrat lui-même il s'appelle le substrat l'effet arosique est éthérotrope l'effet arosique est éthérotrope donc, la liaison de l'effet arosique sur son site actif est spécifique il s'appelle que l'enzyme arosique il s'appelle un effecteur spécifique pour lui il s'appelle le substrat il s'appelle un effecteur 1 et elle est réversible il s'appelle comme il s'appelle le substrat il s'appelle le substrat il s'appelle l'effet arosique est éthérotrope pour les inhibiteurs il s'appelle le substrat il s'appelle le substrat l'effet arosique est éthérotrope il s'appelle le substrat il s'appelle le substrat il s'appelle le substrat il s'appelle l'effet arosique est éthérotrope il s'appelle l'effet arosique est éthérotrope et l'état tendu donc les deux formes sont évidemment en équilibre ce qui explique que les effecteurs puissent dépasser l'équilibre dans un sens dans un autre donc pour l'organisme ces deux formes sont en équilibre voilà parce que Si on active l'enzyme, les enzymes, les konoflètes sont tendues, ils sont relâchés. Mais si on active l'enzyme, les konoflètes sont relâchées, ils sont relâchés. Imaginez, comme un hanche en équilibre, imaginez que les enzymes sont tendues. Et on a l'activité, 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 on a l'activité. Donc, une transition à l'ostéique, c'est quoi la transition à l'ostéique ? La transition à l'ostéique, c'est un changement conformationnel de la forme, tendu, relâché, relâché, active. Votre, on a l'activité, on a l'activité, on a l'activité, on a l'activité, on a l'activité. La tendue, on a l'activité, on a l'activité d'inactivité. Voilà, donc, tendu, relâché, c'est un activateur alostérique. La fixation d'un inhibiteur alostérique, c'est la transition alostérique dans le sens relâché, en tant que tendu. Donc la coopérativité, donc je vais vous parler de la coopérativité d'une façon très simple. Et comment est la coopérativité ? Imaginez qu'il y a des enfants, 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 qu'il y a des enfants. Et c'est le champion sportif car s' Hans, qu'il y a des enfants, qu'il y a des enfants, qu'il y a des enfants qu'ils ont fait, qu'ils ont fait à anfitzzation, qu'ils ne savent pas qu'ils ont fait la campagne, qu'ils aient ça ? Donc je vous en ai vous le dit, qu'ils ne voient pas qu'ils ont fait la campagne. Pourquoi ils veulent retourner dans le centre ? Qu'ils prirent la campagne et qu'ils ont fait la campagne. C'est par la même chose pour l'enzyme comme Amnou, Par la même chose qu'ils recherchent les collaborateurs On s'applique à l'intro de l'Empire Il faut que ça puisse les connaître Dans le temps, c'est plus qu'il y a plus de fin C'est par la même chose qu'ils y achètent C'est important pour qu'ils s'applent C'est important pour que les gens moulient Peu de faire ça dans la vie Persoques les nurses et policiers Il faut qu'ils réussissent Parce qu'ilsventent Que les hommes donnent Mais ils ne veulent pas s'écrivent Ils ont pu nous attirer Ils sont en train de se faire C'est un peu plus de l'équipe de l'équipe de l'équipe. le changement conformationnel des autres sous unités donc vous savez l'activation des autres sous unités donc on apprend du subtral l'enzyme presque entièrement donc c'est une explication on a l'achaté comme on a rejoint donc il est quand on peut nous rappeler dans l'état de la vie. un autre d'un d'entre eux est activer ou est l'activation des autres sous unités. Quel jour un sportif, un sœur d'un sœur d'un sœur d'un sœur Donc on a l'effet homotrope, l'effet homotrope dans le substrat va être les facteurs de lui-même. Donc quand on a une augmentation de l'affinité ou quand on a une transition, on est attendu, on est arraché, on a dit qu'elle est active. Pour l'effet hétérotrope, on a un effecteur avec un substrat. Pour l'effet hétérotrope positif, on a l'activation, le tendu et le relâché, ou l'effetérotrope négatif, on a une inhibition, on a le relâché, le tendu. Donc on a ces 9 séchées, on a l'effetérotrope, on a le relâché, le relâché, le relâché, le relâché, le relâché, le relâché, le relâché. On a l'effetérotrope, c'est le relâché, on a le relâché, on a l'effetérotrope, on a le relâché, on a le relâché, on a le relâché. Donc on va commencer avec le modèles symétriques. Je vais commencer avec le modèles symétriques. On va commencer avec le modèles symétriques. Dans un modèles symétriques qui dit le modèles relâchés. Donc, je vais vous donner le mode de séquence. Le mode de séquence est ce que je vais vous dire, c'est que le protomètre a un site actif et le site actif et le site actif est un site actif. Ce n'est pas un projet qui actif est un site actif. Ce n'est pas un site actif est un site actif et un site actif est un site actif. Ce n'est pas un site actif est un site actif est un site actif et un site actif est un site actif. Nous allons voir l'aspect du mode de séquence. Ce n'est pas un site actif qui est un site actif est un site actif. Ce n'est pas un site actif qui est un site actif. Donc, les sous-unités ont besoin de la conformation de façon séquentielle. Ils ont besoin de la forme d'un autre. Alors, ils ont besoin de la forme d'un autre. Ils ont besoin de la forme d'un autre. Symmétrique, je vous le dis. C'est une forme d'utile. C'est une forme d'un autre. Alors, je vais le dire, c'est une forme d'un autre. Donc, pour ce cas, on peut le dire. On peut le dire au aspect des sous-unités ont une forme d'un autre. Il y a une forme d'un autre. donc pour la cinétique des enzymes à l'oxygène, les enzymes à l'oxygène ne sont pas des enzymes mycaïliennes la cinétique, l'équation de Michaelis-en-Menten, n'existe pas les termes Km et les termes Vmax n'existe pas dans le même sens, n'existe pas pour les enzymes mycaïliennes donc les enzymes à l'oxygène sont caractérisées par leurs réponses à la concentration de tubes F avec une LP en plus leur sensibilité à la régulation par les autres molécules qu'est-ce qui fait la régulation par les autres molécules ? par bien sûr, les effecteurs donc la courbe, c'est la courbe, c'est la courbe, c'est la flacénétique mycaïlienne la flacénétique mycaïlienne, c'est la courbe, c'est une hyperbole c'est la courbe, cette catégorie, c'est une courbe, c'est une courbe, c'est une courbe, c'est une courbe en 20 oct. donc la nocteuse étape c'est un point d'inflexion donc où est-ce qu'on a apporté ? Premièrement, nous allons parler de la nouvelle ce que je vois ici, c'est que pour les faibles concentrations la courbe éperbolique, c'est qu'on fait la courbe sigmoïlle c'est la cinétique michaelique, c'est qu'on est plus vite que la cinétique alocérique mais après le point d'inflexion, nous allons faire un état La cinétique alocérique, c'est vraiment plus vite que la cinétique michaelique maintenant sur la cinétique, nous allons dire, c'est quoi, tu vas pouvoir avoir une autre à la première, nous allons s'ypercher sur la barre, nous allons avoir une batterie et après, nous allons faire un état d'un état d'un état d'un état d'un état d'un état, C'est à cause de l'effet de coopérativité. Nous avons vu l'enzyme réellement placé le substrat. Les sous-zonités sont actives et les deux sont actives. Après la coopérativité, l'enzyme doit être actif. L'enzyme doit être actif d'une façon plus vite parce que l'enzyme doit être actif. L'enzyme doit être actif. Nous avons essayé les systèmes alocériques. Les enzymes alocériques ont une régulation de la vitesse des réactions enzymatiques. La réaction de l'enzyme doit être actif. Nous avons donc un enzyme plus un substrat. Nous avons donc un enzyme. C'est le nombre du citatif. Nous avons donc un enzyme plus un substrat. Nous allons donc donner un complexe. Enzyme plus un substrat. Enzyme plus un substrat. Enzyme plus un substrat. Donc, nous avons donc la constante de l'enzyme. La constante du il. C'est quoi la constante du il ? C'est la constante quand la moitié de l'enzyme est saturée. L'enzyme, l'enzyme, nous avons donc une constante saturée. C'est la constante de l'enzyme plus un substrat de l'enzyme plus un substrat de l'enzyme plus un substrat de l'enzyme. Cette équation est l'équation de Mikaïs maintenant. En tout cas, nous avons donc un substrat de l'enzyme plus un substrat de l'enzyme plus un substrat. C'estильant d'un substrat upgrade au Strat de l'enzyme plus百 natifu. C'est à dire que, par exemple, on a Champion Uwe. Nous avons ensuite une évidence pour une Barramaan. Dans les probes musiques, nous avons 20 machine, que vous devLorean bien à And Luxembourg. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Mais quand on a fait la machine, on a travailler 20 machine, qui est en train de faire beaucoup de choses. C'est bon, c'est bon. 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 On va voir les types d'enzymes anocériques. On dessine trois types d'enzymes anocériques. On indique les enzymes du système K. C'est mon système K. Parce qu'il va modifier le K1. Les enzymes du système V. Parce qu'ils vont modifier le Vmax. La Vmax. La vitesse maximale. Les enzymes du système mix. Logiquement, ils vont modifier la Vmax et le K1. La constante du Michaelis. Donc, les enzymes du système K sont les plus fréquents. C'est bon. Tout simplement. Tu veux le Finité apparente. La Finité apparente. Le qui est, le... Il est choisi le K1. Logiquement, il suffit que le Finité qui est, le K1. Il suffit. Pour l'inviter. Logiquement, il suffit le Finité qui est, le Finité, il suffit que le... et voilà nous avons une activateur c'est vrai c'est un activateur c'est un activateur sans effecteur c'est un activateur avec un inhibitor c'est un activateur c'est un activateur c'est un activateur c'est un activateur un autre exemple un d'un absolument donc on va voir que les enzymes de système V sont plus rares les enzymes de système V les enzymes de système V sont de deux formes relâchées et tendues alors les enzymes de système V elles marchent sur l'affinité elles marchent sur l'écran parce que les deux formes elles marchent sur l'affinité elles marchent sur l'affinité elles marchent sur l'affinité en sorte que les enzymes de système V elles marchent sur l'affinité dans les V max et on va voir pour l'inhibitor V max sans plus logiquement pour l'activateur V max sans plus et on va voir qu'on a dit qu'on a dit que nous avons les mêmes affinités elles marchent sur l'affinité et on va voir qu'il y a une absence de fait coopérative La coopérativité n'est pas le cas, nous devons faire un effet de coopérativité pour les enzymes du système V. La coopérativité n'est pas le cas. La coopérativité n'est pas le cas, mais le cas n'est pas le cas. Nous devons faire un système V. La coopérativité n'est pas le cas, mais le cas n'est pas le cas. La coopérativité n'est pas le cas. Les enzymes malostériques sont les enzymes clés. Nous devons être responsables pour les réactions irréversibles. Les réactions irréversibles devront le contrôle des voies métaboliques. Les enzymes malostériques ne sont pas les voies métaboliques. Les enzymes clés sont tous des enzymes malostériques. Les enzymes clés de la voie métaboliques ne sont pas les enzymes malostériques. Les enzymes clés de la voie métaboliques ne sont pas les enzymes clés de la voie métaboliques. Les enzymes clés de la voie métaboliques ne sont pas les enzymes clés de la voie métaboliques. Nous allons faire un exemple pour les enzymes clés de la voie métaboliques. Nous allons voir la notion de rétro contrôle. C'est quoi le rétro contrôle ? Nous allons faire un exemple. Nous allons écrire la glycolise. Z est sauf, le glucose c-phosphate. Ches queje soit fala el but, jumped l' nouveau glucose c-phosphate. On voit leเรา inflation c-phosphate et le from N6 b phosphate. Et à la victoire auran fosphate, ni le nitrofosvos glycer what are introductions avec les含 d'hydroxy assezton que l'yección, avant laondo foswed fallen h余裕, puis l'entravar bruxo glycerat entre l'inhard Ner Ta Qué friends, il y a une fois que les fossoglyceres se sont appelées fossoinoy pyruvate et après, les fossoinoy pyruvate se sont appelées pyruvate donc, les fossoinoy pyruvate, qu'on peut le voir il y a des 10 des réactions et les produits qui nous ont appelées pyruvate alors, cette notion de retropontrol, qu'est-ce que je vais vous dire ? c'est que les produits qui nous ont appelées pyruvate vont s'appeler pyruvate il y a aussi choisi ils ne nous pourront tous les détruites donc, on a fait la réaction on a un exemple on a, on a b, on b, on c, on a d, on a d, on a d, et on a f il y a f, ce qui nous demande est ensuivité ? on va définir, on va y répondre en retropontrol négatif on a néB, partie, en enzyme numéro 1 on s'attraper la réaction Donc, un exemple pour la phosphore fructokinase, il y a l'enzyme clète à la glycolyse, c'est l'enzyme de la troisième réaction, le fructose 6-phosphate, le fructose 1-6-bphosphate. Alors, on a un exemple pour la pyruvate, l'ATP, le produit final, parce que la dernière réaction, le fructose 1-2-0, je pense. Plus l'2-0. Non. Le fructose 1-2-0, c'est l'ATP plus le fructose 1-2-0. L'essentiel, la dernière, le produit final, le fructose 1-2-0, c'est l'ATP. Donc, on a un exemple pour la notion de cycle futile. Futile ou ce qu'on a ? Futile, c'est inutile, la première est de l'atmère, la première est de l'atmère. Comment va-t-il faire en marche dans ce qu'on va faire? Le cycle futile ou ce qu'on a ? On a deux réactions antagonistes, une réaction qui est irrégalise. Ici, on a deux réactions irréversibles. C'est une personne qui s'est consommé l'énergie et une personne qui s'est consommé l'énergie et qui s'est consommé l'énergie. Nous allons donner un exemple dans la réaction du glycôlyde avec le glycôlyde. Pour la réaction du glycôlyde avec le glycôlyde avec le fructose n6bphosphate, dans la réaction du glycôlyde avec le glycôlyde. Nous avons une autre, une autre, c'est le fructose n6bphosphate. Le fructose n6bphosphate, c'est le fructose n6bphosphate, dans la réaction du glycôlyde avec le glycôlyde avec le glycôlyde. Le fructose n6bphosphate, c'est le fructose n6bphosphate. Imagine que les deux seuls ont eaten dans la réaction du glycôlyde. Nous sommes présents ainsi, dans les d чувствes de l'énergie, dans la réaction du glycôlyde et dans l'énergie nucléaire. Il y a une réaction de la réaction du glycôlyde, On va provoquer une dissipation inutile d'une grande quantité d'énergie. Nous avons une régulation en l'ostèque des deux enzymes qui permet de contrôler la direction du flux pour la production d'énergie d'hémiles ou d'hémiles métaboliques. Nous avons une régulation enzymatique. Une d'entre eux a activé l'ATP. L'ATP a activé la première réaction et s'est misé à la deuxième réaction. C'est vraiment simple, je pense. Nous avons l'exemple de l'hydroglyzolone et le glycogène. Nous allons dire un petit résumé. Les enzymes à l'ostèque sont formées deux mois de sous-unité. A l'aide de sous-unité, parce que nous avons une structure quaternale. La structure quaternale, c'est un oligomerique. Nous avons trouvé plusieurs protomères. Protomères, nous avons sous-unité. Donc, la conformation quaternale est responsable de l'activité régulatrice allostérique. Les enzymes allostériques, comme nous avons une structure quaternale, la structure quaternale est responsable de l'activité régulatrice allostérique. Le système de renomération est un peu plus efficace. Une structure terrienne est un produzé de les enzymes. Parce que… Qui m'a dit à Dieu? Donc, il possède plusieurs sites catalytiques. Parce qu'ils ont plusieurs sous-unités. La traversée, l'exemple des sous-unités est un site catalytique. Il y a le site actif. Et bien sûr, de plusieurs sites allocériques, c'est la même chose. Chaque sous-unité, il y a un site allocériques, où l'enzyme, il y a plusieurs sous-unités. Donc, la liaison réversible est non-convérante d'un effecteur sur le sonage d'un changement conformationnel. Donc, bien sûr, le effecteur qui s'est mis au-delà avec l'enzyme, il y a un changement conformational de l'enzyme. Et si on a nébitant, il y a une forme de l'accessive, c'est un style de l'accessive, c'est un style de l'accessive. Et si on a un activateur, il y a un style de l'accessive, il y a un style de l'accessive. L'activateur qui s'est mis en place à l'accessive. Ce style de l'accessive ou l'accessive, c'est la forme de l'accessive et la forme d'alcool. Donc, l'effet alocérique peut être inhibiteur ou activateur, bien sûr. Et les enzymes alocériques présentent souvent des cordes sigmoïdes. Souvent, ils se marrent les bâtiments sévues, l'excédition t'aïna, les réa, les enzymes du système V. Donc, ils n'ont pas les courbes hyperboliques prêtaient de l'équation de Michael Simaitan. Il s'appelle les cordes hyperboliques, comme on n'a qu'à TSC pour les enzymes mycaïdiennes et les cordes sigmoïdes, comme on n'a qu'à TSC pour les enzymes mycaïdiennes. Et on a terminé.